Alors dans cette vidéo, on va se servir du filtre point de fuite pour créer les ombres de ces quatre poteaux que je viens de rajouter. Voilà, et auxquelles je n'ai pas encore rajouté d'ombre. Alors vous voyez ici dans mon dossier, j'ai bien mes quatre poteaux. Très bien. Alors la première chose que l'on va donc faire, c'est d'aller sur l'arrière-plan, d'aller dans le filtre point de fuite. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà en fait une 1. Je vais la recommencer à 0 pour vous montrer comment on fait. Alors je peux zoomer un petit peu pour voir ce que je fais, puisque en fait ma sélection, ça va être uniquement, vous voyez, ma perspective ne va pas être très très grande, puisque j'ai besoin que de la perspective pour les piquer. Ici, vous voyez, on va être aidé puisqu'on a déjà des ombres. Vous voyez, on a une ombre là, un poteau là déjà, qui vient là. On va s'en servir. On va cliquer une première fois avec le premier outil, puis une deuxième fois ici pour avoir les deux premiers points. Je vais suivre ici et je vais terminer en me mettant, voilà, ici. Parfait. Maintenant, je peux agrandir comme ça pour tester. Vous voyez que normalement, je devrais être parallèle au trottoir, ce qui n'est pas le cas. Je vais bouger un petit peu ce coin. Et là, par contre, je vais être bon, je vais être parallèle. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à tirer ça. Voilà. Alors là, c'est le parking qui tourne légèrement. Bien sûr, la perspective, elle reste droite. Et puis, a priori, mes piquets risquent d'aller plus loin par là. Donc, je vais aller tirer pour avoir plus de perspective par là. Vous voyez, on peut sans problème travailler comme ça. Voilà. Je vais peut-être le retirer un peu plus par là. Parce que je pense que ma perspective, elle devrait être plus comme ça. Alors, vous avez un code couleur. Voilà, je vais tirer trop fort. Voilà. Et là, vous voyez que quand vous êtes en rouge, il refuse la perspective. Il dit, cette perspective n'est pas possible. Elle n'est pas bonne. Je reviens. Et vous voyez que là, ma perspective commence à reprendre. Voilà. J'ai en fait un repère ici. Vous voyez, j'ai une jointure ici de trottoir qui correspond bien à ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc, je vais me ramener ici. Et puis ici, je vais vérifier que non. Là, on a l'air bien. Je vais tirer un petit peu par là pour être sûr que l'ombre du poteau va bien être prise dans ma grille de perspective. Voilà. Et donc maintenant, ma perspective devrait être tout à fait et tout à fait correct. Parfait. Donc, je vais valider ma perspective. Il n'y a pas de problème. Elle va être gardée en mémoire. La deuxième chose que je vais faire, c'est d'ouvrir les piquets et de me prendre un piquet, n'importe lequel. Je vais prendre celui-là. Bon, c'est lequel ? Celui-là, c'est celui-là. Bon, OK. Je prends ce piquet-là. Et là, je vais aller faire sélectionner, tout sélectionner. Très important. Il faut absolument sélectionner tout et non pas simplement le piquet. C'est toute l'image qu'on sélectionne. Et puis après, je vais faire CMD ou CTRL-C pour faire une copie de mon piquet dans la mémoire de l'ordinateur. Je peux désélectionner ou lui laisser la sélection. Ça n'a pas d'importance. Ce qui va être très important maintenant, c'est que je vais devoir créer un calque vide dans lequel je vais mettre mes ombres. Donc, je vais appeler ce calque-là ombre avec un S. Voilà. Et je sélectionne bien le calque avant de retourner de nouveau dans mon point de fuite. Vous voyez, on a de nouveau notre perspective qui est bien ici. Sauf que là, maintenant, je vais aller faire CMD ou CTRL-V. Je vous montre ici qu'on n'a pas la possibilité de faire coller, à priori. En fait, on ne peut faire coller que par le raccourci. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, si je fais donc CMD ou CTRL-V, vous voyez apparaître le piquet qui est ici, toujours dans le coin en haut. Et je vais descendre mon piquet. Et quand il va arriver dans la zone là, il va prendre, vous voyez, la bonne perspective. Je vais aller zoomer pour voir un peu la tête de mon piquet. Il a pris la bonne perspective, mais, oula, il a pris de l'embonpoint, mon piquet. Alors, ce n'est pas très grave. Vous avez un outil ici que vous pouvez prendre et qui va être une sorte de transformation manuelle. Mais une transformation manuelle qui va quand même garder la perspective. Donc, je vais pouvoir le bouger. et je vais comme ça pouvoir l'installer ici. Voilà, très bien. Et je vais peut-être même l'agrandir un petit peu. Voilà, je vais faire une lumière assez rasante. Donc, je vais lui dire que je la voudrais un peu grande comme ça. Je vais éventuellement maintenant pouvoir appuyer sur Alt. Et vous voyez que quand j'appuie sur Alt, j'ai un double triangle qui me dit que, OK, on peut faire une copie. Et je vais faire ma copie que je vais venir donc installer ici. Puis, je vais aller refaire Alt sur ce piquet-là, faire une troisième copie et puis Alt, faire une quatrième copie. Là, je peux éventuellement réélargir un petit peu celui-là. Vous voyez, pas de souci. Voilà. Et je vais faire OK là-dessus. Et vous allez voir que mes quatre piliers sont bien ici sur mon calque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada